Bonsoir à tous, Burakilmaz c'est Burakilmaz c'est un rock sur le terrain c'est incroyable tu vois faut le respecter ce mec on va dire grâce à lui Lille ils peuvent espérer être champion parce que là du coup ils ont repris la première place mais quand il va sur le terrain en fait le mec il a tellement la dalle il ne l'a jamais rien malgré son âge il a 35 ans mais on dirait pas on dirait il a 20 ans faut le respecter en fait tu vois laisse tomber Ilma c'est le rock de Lille quoi tu vois c'est le roi il faut lui donner la couronne en fait c'est incroyable grâce à lui Lille va pouvoir être couronné je crois pour le titre des champions de France honnêtement là il a été omniprésent aussi encore une fois donc il a ouvert le score après c'est vrai qu'il aurait pu marquer un doublé parce qu'il a frappé sur le poteau mis à part ça il a une activité incroyable en fait il ne ménage jamais ses efforts tu vois malgré son son âge et tout c'est un exemple en fait pour les autres joueurs en même temps quand tu as un joueur comme ça en fait tu peux que avoir l'envie de gagner parce que c'est un gagnant tu vois sur le terrain laisse tomber que dire en fait de son but là exceptionnel Il a reçu le deuxième but de Lille là c'est extraordinaire Zilic là il a pfiou et c'est tombé il a fusillé le gardien donc du coup Lille ce soir ils ont mérité de gagner malgré qu'ils ont joué contre une équipe de Nice qui est vraiment intéressante à avoir joué et franchement Nice ils ont essayé et tout mais c'est demande en fait juste dans les 30 derniers mètres ils n'arrivent pas à marquer mais sinon franchement moi je trouve que Nice ils ont progressé par rapport au début de saison puisque là là ça joue bien au ballon tu vois après Singh tu vois c'est laisse tomber ça presse tu vois ça fait des appels et tout franchement ouais c'est intéressant à avoir joué tu vois ça fait plaisir ils font bien tu vois tourner le ballon c'est dommage qu'ils ont eu le carton rouge en fait c'est bête de faire ça tu vois déjà après un mi-temps il était à la limite il fait une photo qui était enfin il a eu un carton jaune en fait c'était orangé parce que là honnêtement ça méritait un carton rouge pour moi après un mi-temps et dès le début de la deuxième période directement il a refait foutre sur Oduonathan Bamba laisse tomber il a pénalisé on va dire son équipe entre guillemets mais là donc du coup l'île ils ont leur destin entre leurs mains franchement tu vois il doit en partie à Yilmaz et après Orla et les autres aussi mais avec Mélia il est extraordinaire la relance qu'il fait pour Jonathan Bamba c'est exceptionnel vous n'avez jamais vu ça tu vois c'est du grand art tu vois faut le respecter c'est un grand gardien moi je trouve et donc du coup le championnat il s'annonce plus que palpitant d'après vous qui va être champion de France moi je vois l'île là parce que là je pense qu'ils vont pas décrocher il y a Monaco aussi derrière et le PSG mais là c'est tendu n'hésitez pas à vous abonner l'équipe on est ensemble